Il y a quelques années, lorsque j'ai lu « Le grand sommeil des éveillés », le livre de Daniel Hodier aux éditions du Relier, j'ai découvert avec bonheur sa magnifique lettre à Eleonore. J'ai immédiatement écrit à l'auteur et à son éditeur pour qu'il me donne la permission d'en faire un album. En décidant de prendre ce chapitre pour en faire un album jeunesse, c'est le livre que j'aurais aimé recevoir enfant que j'ai conçu. J'aurais aussi aimé le découvrir à l'école, car il témoigne d'une communication vraie entre adultes et enfants. C'est un texte rempli de tendresse et d'intelligence qui baume le cœur et apaise les peurs. L'être à Eleonore nous reconnecte à la simple joie de vivre, par la présence à tous nos sens, ici et maintenant. Ma création des images de cet album a été un riche champ d'exploration du cœur. Les réponses d'une grande profondeur de Daniel Hodier sont intimement imprégnées de sa connexion à l'être. Je me suis branchée directement à ce réservoir de bonté. Quand aujourd'hui je relis ce texte et regarde mes images, j'y découvre encore de nouvelles clés pour me permettre de vivre plus sereinement. Je me suis investie totalement dans la création de cet ouvrage parce que je crois au pouvoir transformateur des livres jeunesse. Ils sont immensément importants dans la vie des enfants. Ni religieux ni sentencieux, les mots de Daniel Hodier nous rejoignent intimement. Au plus profond de mon cœur, je sais que chaque une et chacun est comme Eleonore. En lisant cet album, adultes et enfants ne pourront faire autrement que de sentir leur cœur sourire. ... ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous !